bonjour je m'appelle hugo je suis basé en dordogne en france dans le sud-ouest de la france et ici on a 130 poules en pâturage dynamique qu'on bouge sur cette prairie avec le chicken caravan que vous voyez là alors on peut mettre une semaine de nourriture et après ça défendre à mesure on skid ça c'est bien j'aime beaucoup ce médaille skid feeders est-ce que c'est aluminium ou c'est non je pense que c'est peut-être ça peut-être sympa ça c'est la base et j'ai galvanisé mais je crois pas et ça c'est le petit modèle et là on va recevoir le modèle 450 et c'est hyper bien parce que c'est très léger et c'est c'est haut sur le châssis donc sur les terrains qui sont pas plats comme chez nous c'est le seul modèle un peu de pâturage dynamique j'aime le mot pâturage dynamique c'est comme ça qu'on vend les oeufs au marché alors tout le monde s'arrête on va demander ce que c'est là bonne stratégie ça et ça c'est le refuge l'eau ah oui ils ont tétine d'eau ah c'est génial ça c'est bien j'aime ça c'était fabriqué en dame ouais c'est du coup elle descend tout seul ah ouais moi j'ai installé les les vincennes c'est pas comme ça ? non ça c'est nous qui le faisons dans le régime et du coup elles pondent ici avec un tapis laying mat ils disent avec une pente et ça tombe sur le tapis et qu'elles peuvent pas atteindre donc les oeufs à part celui-là qui a été pendu dehors ils arrivent normalement ils sont propres voilà tu mets les plateaux et tu remplis eh ben quelle abondance ouais c'est vraiment bien fait ah et c'est ce que tu mets en pente là pour la piature non alors ça c'est la lumière parce que elle s'adaptait pas aux saisons et elle pondait de plus en plus tôt quand les jours raccourcissaient et elle finissait par pondre à 5 heures du matin sur le grillage et comme il n'y avait pas de lumière elles n'avaient pas accès au pondoir donc j'étais obligé d'allumer le matin et là j'ai fait péter l'ordinateur de bord mais normalement c'est automatique ça veut dire qu'on règle telle heure telle heure ça s'allume et un autre truc qui est très bien sur ce modèle c'est que le fond du pondoir on peut le régler pour qu'il se ferme à l'heure qu'on veut comme ça elles dorment pas dedans et elles le salissent pas la nuit et comme ça les oeufs sont vraiment propres et c'est comme ça mais comment est-ce qu'il peut fermer ? en fait il y a un moteur derrière de l'autre côté c'est quoi c'est le bâtin ? ah oui lui ça ça tourne comme ça oh nice design le design est très bien et sur internet on trouve des gens qui ont copié le design en le rendant manuel mais pour que ça revienne moins cher donc on trouve aussi les moyens d'adapter ça a montré le système de conduite et voilà et donc avec une batterie et un panneau solaire on est censé être autonome moi comme je suis à moins de 250 mètres de tout ah oui alors ça c'est... il y a des vérins hydrauliques qui peuvent être... enfin gaz avec du gaz dedans et donc ils peuvent... en fait... excusez-moi vous pouvez vous pousser sur le bout en gros on peut le fermer et le régler où on veut comme ça quand il y a du vent et qu'il fait très froid je le mets juste là pour qu'il puisse sortir et quand il y a beaucoup de soleil... donc il ne fait pas la froid c'est beau ça et après il y a plein d'options qui viennent où ça ça peut être automatisé en fonction... et tu pourrais même faire une gouttière pour capter l'eau du toit ? alors moi le problème c'est comme je le mets... t'es souvent sous les arbres l'été c'est toujours sale mais oui il y en a qui le font et mettent la gouttière directement dans le bidon et après soit ça va avec les petits drinkers comme ça soit il y en a qui ont juste un truc à niveau constant qu'ils accrochent avec un truc pour le mettre là quand il le bouge et puis ça ça se bouge avec n'importe quoi et ça ton boyau si tu l'enveloppais avec un isolant tu pourrais passer si tu le mets à un isolant là lui il ne gèlera pas avant moins 7 pour une nuit il ne gèlera pas c'est ça qui m'embête c'est ça qui va geler ça ça gèle oui ça ça a déjà gelé à moins 1 pendant une seule nuit alors qu'il faisait beau avant et après ça gelait tout de suite et après j'ai peur que ça casse à un moment et le truc c'est que ça je ne peux pas l'isoler complètement tu peux isoler tout jusqu'à la tétine entourer la tétine d'isolant les mousses isolantes comme ça parce que le volume d'eau va faire que ça reste mais du coup elles n'auront plus accès à la tétine tant que ce sera isolé tu veux dire ? non non oui 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 c'est comme tu l'enveloppes mais tu fais juste un petit trou pour que la tétine sorte eh oui il faut que j'essaye parce que là il va y avoir oui c'est ça parce que là j'avais prévu deux drinkers normaux là puis j'irais mettre de l'eau un peu tiètre le matin pour voir si ça amène oui c'est parce que tu n'as pas de neige nous on a la neige donc s'ils ont pas l'eau ils mangent de la neige c'est pas top parce qu'ils ralentissent ou ils arrêtent de pondre parce qu'ils n'ont pas assez d'eau des diarrhées j'ai entendu potentiellement quand ils boivent de l'eau trop froide mais c'est peut-être ça les poules d'appartement qui ne sortent pas beaucoup ouais c'est vraiment génial là c'est la première fois qu'on va se confronter au froid alors je ne sais pas si le poulailler n'est pas trop peu isolé ça serait assez facile de l'isoler parce qu'oublie pas quand ils sont dedans c'est quand même ça chauffe et j'imagine il y en a beaucoup qui cherchent à se percher là sur la pointe c'est très bien fait parce qu'elles ne peuvent pas elles n'y arrivent pas et pourtant elles essayent et donc il y a les dominantes ici la nuit les normales là et puis les 2-3 victimes de ça malheureusement en fait tout le monde se dit mais comment rendre 130 poules dans une petite caisse comme ça et en fait tu les vois le soir tu pourrais en mettre deux fois plus elles se mettent toutes d'un côté et ça en France ils ont du mal à croire que les poules si on leur donne accès à l'extérieur tout le temps et bien elles viendront là que pour dormir et ça ils n'adhèrent pas et l'autre truc c'est juste la pluie par contre quand il pleut beaucoup bien sûr les poules n'aiment pas trop et là la surface couverte elle est un peu limitée sachant que la nourriture est toujours un peu loin c'est le seul problème pour l'instant que j'ai pas encore résolu alors une solution c'est peut-être d'avoir une serre quelque part sur la prairie puis s'ils annoncent une semaine de pluie on les colle à la serre et on leur donne accès à la serre ça ça coûtera pas cher et ce sera facile à faire et une chose tu pourrais faire s'il y a vraiment une nuit froide malgré que c'est le froid qui vient d'en dessous mais juste d'étendre un petit peu de paille parce qu'ils vont gratter la paille mais c'est juste pour empêcher que la froid rentre à l'intérieur parce qu'ils sont quand même assez basse disons si c'était inversé que le pondoir était ici et les jucoires mais c'est parce que là la merde tomberait autour de tout mais il serait plus au chaud plus haut mais c'est quand même fait pour écoute c'est fait pour Australie et c'est fait pour nous en 3 saisons pour vous presque en 4 saisons mais vous vous allez l'utiliser de 4 saisons alors il y a des façons je dirais assez facile de le modifier j'imagine juste la même idée que ça mais des tapis ici qui roulerait donc au matin tu as une partie qui est solide et une partie qui est juste des fils tu sais les fils tiendraient le tapis alors qu'au matin tu tournes et tout ce qui ont crotté la nuit tombe ici ce qui te permettrait aussi de récolter mieux le fumier si tu veux pour le maraîchage ça pourrait être une façon j'ai vu qu'il y en avait un une heure mobile allemand comme ça ça coûte beaucoup plus cher et c'est beaucoup plus lourd et puis c'est pas fait pour les terrains en pente mais ils ont prévu il y a une je crois ça s'appelle rampe à fumier c'est à dire que le sol c'est pas du grillage mais par contre c'est facile d'évacuer et justement de récolter tous les matins si on veut on peut récolter ce qui a été fait la nuit donc ils y ont pensé mais ce modèle l'avantage qu'il a c'est qu'il est très simple très léger on le met partout on le rentre dans une serre ça prend pas de place il va où il veut c'est vraiment ça qui nous intéresse nous parce que bon on a jamais de plat et ça t'a coûté quand on dit ? alors euh... oui sans subvention parce que nous on réfléchit beaucoup avec les subventions à l'installation dans notre région il y en a beaucoup pour les jeunes paysans bio mais sans subvention c'est environ 6000 euros tout compris avec l'ordinateur de bord qui coûte cher parce qu'il y a tout un circuit imprimé il y a beaucoup de réglages possibles les moteurs, les pondoirs c'est ce qui vaut le plus cher je pense tout arrive en kit après il y a plus que l'eau à gérer et euh... c'est parmi les moins chers de ce qui se fait mais ça reste beaucoup plus cher que l'autofabrication parce qu'il y a des modèles sur internet qu'on trouve inspirés de ça fait maison qui coûte 2000 euros et tout compris alors c'est pas automatisé mais sinon ça fonctionne très bien quand même il y a beaucoup de modèles maintenant sur internet quelle serait ta conclusion en ayant utilisé pendant un an ? pour l'instant c'est parfait mais il me manque l'expérience de l'hiver mais moi je suis vraiment hyper satisfait de ça pour les petits budgets les gens qui n'ont pas des terrains plats c'est parfait et ça fait des poules heureuses ça fait des poules ça fait des poules